bonsoir les histoires bonsoir alibabal est ce que vous m'entendez bien d'abord ouais alors il faut que je précise un truc immédiatement parce que la dernière fois je me suis fait descendre d'un seconde une seconde je te mets en grand parce que je vais fermer ma caméra je vais aller chercher ma bague de 30 secondes voilà comme ça tu peux tu seras là ah super magnifique vas-y ça se tombe je t'écoute qu'est ce que je voulais dire je suis troublé alors non je veux juste préciser que je suis malentendant alors je veux il faut que je précise parce que la dernière fois je suis on m'a descendu dans un live parce que je parlais sur quelqu'un que j'entendais pas j'avais pas compris qu'il parlait donc on m'a sachement descendu je le comprends et maintenant je préfère préciser que si je piétine quelqu'un c'est vraiment pas mal adresse plus que par manque de respect donc ce que je voulais faire c'est déjà monté pour dire bonjour à toute la bande là toute la team encore une fois notamment les quatre qui sont partis au canada n'est ce pas et puis aussi bon chana que j'ai déjà croisé sur un live et puis et ainsi que d'autres et ensuite pour ce qui est du thème je sais pas si j'en parle maintenant si on passe là dessus ou pas j'en sais rien l'islam détruit le cerveau des muses c'est ça on vous entend pas chana le micro est fermé oui oui effectivement c'est une question que je me pose c'est que après avoir après avoir alors je rappelle je suis je suis les quatre enfin l'équipe toute l'équipe des apostas depuis maintenant peu près six mois et c'est vrai que tous ceux qui montent mais ils ne connaissent rien à leur religion et au lieu de la défendre c'est vrai que la plupart d'entre eux la plupart d'entre eux s'enferment dans une comment dire une position comme on dit de forteresse assiégée on dirait qu'à chaque fois ils sont comment dire ça les atteindre au plus profond d'eux-mêmes alors que normalement il devrait pas y avoir de raison c'est ça pas à ce point là quand même c'est vrai que je comprends bien qu'attaquer une religion qui est une part de son identité ça peut ça peut faire du mal donc mais à ce point là on se demande ce qu'on touche chez eux alors moi j'ai des éléments de réponse et peut-être mais déjà par rapport à ce que je dis là qu'est-ce que vous en enfin qu'est-ce que ça se suscite chez vous ben tchana si vous avez pris le micro du coup tu allais développer quelque chose oui alors est ce que j'ai d'abord je pense que déjà depuis le début de l'islam on les a enfermé dans l'ignorance c'est à dire qu'on leur a interdit encore une fois je rappelle que moi j'ai une culture de l'islam qui est l'ivresque c'est à dire que j'ai une culture que j'ai construite dans les années 90 et 2000 après l'apparition du voile islamique vous savez à Créteil je suis enseignant à la retraite mais enseignant et donc effectivement c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier cet objet qui est l'islam et puis je me suis construit une culture où il fallait que j'aille chercher les bouquins que je lise que j'ai bon ça a été épuisant et puis est tellement tellement épuisant qu'à un moment donné quand même je me suis un petit peu éloigné de ça et puis j'y suis revenu effectivement avec les années 2010 et ce qui est arrivé à charlie hebdo et l'apparition entre parenthèses de magie d'oukacha et là j'ai vu une culture numérique d'accès immédiat c'était c'était passionnant mais donc dans les lectures l'érudition en l'ivresque qui est la mienne j'ai compris qu'en fait dès le départ les savants musulmans avaient segmenté la la population musulmane en trois c'est il y avait les théologiens il y avait les philosophes les deux avaient le droit à l'accès accès à la culture et la populace absolument pas c'est pas c'est pas qu'on l'ignore mais on leur interdisait l'accès à cette à cette connaissance alors si je dis des bêtises si des approximations vous le dites ou si vous êtes parce que c'est ce que j'ai compris je pense que pour ma part en tout cas tu es tu dois être beaucoup plus comment dire connaisseur du sujet que que moi en tout cas après je sais pas peut-être le retour de dali babal ok tu peux tu peux y aller il n'y a pas de il n'y a pas de souci et ensuite c'est d'abord c'est une orthopraxie l'islam c'est vraiment on ne demande pas en fait de voyez ce que c'est une orthopraxie par rapport à une orthodoxie par rapport à la pratique c'est plus dans la pratique la prière le ramadan tout ça exactement c'est pour donner une image si vous voyez pour ceux qui voient pas une orthopraxie va s'occuper de ce qui rentre dans la bouche par la bouche alors qu'une orthodoxie va s'occuper de ce qui en sort voilà ok voilà voilà d'accord donc et en fait donc ce qui est important la foi chez un musulman elle se manifeste par effectivement des actes pas pas une forme de réflexion donc c'est des actes je fais ça j'ai fait mes cinq prières j'ai fait mon ramadan je fais voilà et donc où est ce qu'il se nourrit le cerveau de quoi il se nourrit au niveau orthodoxie je parlais au niveau réflexion donc je sais pas si alibaba l'a entendu le début est d'accord avec ce que je dis par rapport à cette situation était fini fini ton raisonnement et je réponds ouais et qui est d'ailleurs dans le catholicisme c'est un peu pareil il faut pas croire que l'accès au texte chez les catholiques qui s'est fait du jour au lendemain il a commencé à se faire avec l'apparition du protestantisme c'est à dire en 1500 et pardon avant l'étaient les catholiques moi je suis un ancien catholique je suis un déconverti du catholique sisme et je balance entre athéisme agnosticisme je sais pas trop donc je connais bien le catholicisme aussi et il ya eu la même tentation de captation du pouvoir qu'on trouve et et après quand on détruit le cerveau mais ça va plus loin que ça quoi c'est cette espèce d'agressivité que là j'ai du mal à comprendre qui tient à une sorte de complexe d'infériorité et là on est de l'ordre de la psychologie je sais pas trop il ya trois éléments là dessus j'ai bien entendu ce que tu dis le premier c'est oui dans l'islam on glorifie l'ignorance et c'est pas juste un fait social c'est un enseignement faire dans les textes de l'islam quand on forme un imam quand on forme un législateur on en forme une autorité religieuse c'est écrit noir sur blanc il faut garder ces informations entre nous et ne pas les donner aux musulmans lambda qui n'aura pas le niveau pour comprendre si le musulman lambda à une question qu'ils viennent vers vous ne lui donnez pas le texte donc c'est écrit noir sur blanc dans le texte donc c'est c'est industrialiser la glorification de l'ignorance c'est mieux si tu ne sais pas on l'a même traduit par allah ou alam dieu sait mieux que moi donc c'est vas-y cherche pas à comprendre dieu il sait mieux tu vois qu'est ce que soit le fait et c'est vraiment ce allah ou alam c'est un des éléments fondateurs de la bêtise islamique c'est à dire que même quelqu'un il va te dire tel hadith dit mohammed est allé à gauche tel hadith dit mohammed est allé à droite allah ou alam tu sais pas il fallait à gauche ou à droite dieu seul le sait tu vois le délire donc ça je peux développer développer un peu par rapport à ce premier élément c'est vrai que en plus que j'ai toujours trouvé scandaleux en lisant le coran à ma manière et de profane et j'estime qu'elle est aussi bonne que celle de spécialiste comme vous avez dit tout à l'heure c'est cette faire cette façon de comment dire de cette façon de comment je dis de clôture de clôturer chaque verset paix par et allah c'est mieux et ce et allah c'est mieux c'est comme ça que c'est traduit en français je l'ai toujours trouvé castrateur castrateur c'est à dire qu'on est vraiment dans castrateur de la pensée mais aussi ça va plus loin quoi c'est interdit de penser et allah c'est mieux j'ai fini tout à fait deuxième point c'est tu as dit un certain forme de complexe d'infiorité je pense c'est plus compliqué que ça en fait l'islam est parfait si tu veux avoir une dictature pour un dictateur l'islam c'est un système de pensée parfait parce que bon tu dis le mot castrateur ça peut être ça c'est à dire que c'est pour les hommes et les femmes dans l'islam tu es une poussière et un esclave dans la main de dieu par contre il faut toujours obéir à dieu et à son prophète et qui a compris ce que dieu et son prophète veulent l'autorité religieuse donc dans l'islam de manière générale ton ego ta fierté elle est écrasée et si en plus c'est instrumentalisé par une dictature ce qui est tout le temps le cas la dictature va t'empêcher d'exister aussi c'est à dire que moi je donne un exemple je connais très bien les syriens déjà quand je travaille en france avec mes collègues au boulot alors qu'on a payé de l'argent pour ça de temps en temps on s'engueule tu vois c'est parce que collaborer avec un autre être humain c'est quelque chose qui s'apprend c'est pas inné c'est mon opinion ça et même nous qui avons appris ça à l'école et par la pratique en faisant des stages et du boulot et du boulot et vingt ans de boulot on s'engueule au boulot donc imagine les syriens qui jamais de leur vie ont donné leur opinion parce que l'islam leur interdit de donner une opinion allah l'a dit c'est comme ça et la dictature locale leur interdit de donner leur opinion tu fermes ta gueule le président c'est le roi c'est tout tais toi c'est des gens toute leur vie ils ont pas donné leur opinion c'est ça l'illusion que tu as de ce sentiment d'infériorité c'est normal si tu empêches un être humain de remettre quoi que ce soit en cause toute sa vie il va se comporter avec un sentiment d'infériorité toute sa vie c'est normal c'est mathématique le contraire est exceptionnel donc oui l'islam c'est un système qui permet ça de dire un être humain tu as une poussière dans la main de dieu et ferme ta gueule et tu vaux rien et de toute façon la vie après la mort elle est intéressante et la vie avant la mort elle vaut rien quand quelqu'un il vit et il n'a même pas le droit d'apprécier sa vie parce que la vie avant la mort ne vaut rien qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait ça le pourri c'est le pourri de l'intérieur c'est ça que ça fait et le troisième point tu me parlais avant de passer à la pensée avant de passer au troisième ce que vous me dites me fait je prolonge un petit peu ce que vous dites et vous me dites si vous êtes d'accord en même temps je suis désolé vous alors il n'y a pas de problème vous tutoyez moi il n'y a aucun problème je vous vois alors j'ai beaucoup de respect pour les enseignants donc merci pour le travail que vous avez fait merci merci et puis j'étais enseignant en zone d'éducation prioritaire j'ai passé ma vie en zone je dis pas la ville d'accord interdit je connais c'est bon je connais je connais à l'accent vous devez vous devez vous devez donner un peu non mais vous avez déjà dit non au début quand vous êtes présenté j'ai entendu une ville qui commence par c qui finit par aïe ah non 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 c'est pas ça mais oui alors mais alors il y a ce que vous dites mais en même temps donc ils sont écrasés donc le système le comment dire le complexe d'infériorité ça va très souvent avec un complexe de supériorité les musulmans serait la meilleure communauté suscitée d'entre les hommes cela je l'ai retenu versé 110 de la sourate 3 vous condamnez le malbable vous louez et en fait bon il y a cette espèce de double bind qu'on appelle double bind dans laquelle il doit les enfermer supposition encore une fois je suis là dans une peut-être de la psychologie de bazar mais il me semble qu'on n'est pas loin de ça et je sais pas si vous comprenez ce que je dis si ça vous parle ou pas c'est peut-être d'accord et j'ai fini en fait donc je sais simplement peut-être pas s'ils sont coincés là-dedans je troisième point je vous écoute oui troisième point c'est un problème d'éducation moi j'en suis sûr à 100% si tu dis à 100 humains que la vie après la mort est bien et que la vie avant la mort ne vaut rien encore une fois c'est normal que les 100 humains qui sont convaincus et moi ce qui m'a sorti personnellement de cette idéologie mortifère c'est littéralement mortifère d'aimer la mort plus que la vie c'est l'éducation de l'école de la république c'est pour ça moi je suis très reconnaissant aux enseignants il ya plein de gens qui disent l'école c'est pourri l'école c'est pas bien j'ai pas aimé l'école je suis désolé pour eux moi j'ai pas aimé l'école non plus mais avec le recul l'école m'a donné 95% des capacités cognitives c'est parce que j'ai lu mille fois des textes chiants de rousseau que maintenant je sais lire une étude sur la circoncision que j'ai trouvé moi-même et avoir le recul pour me dire si elle est fiable c'est parce que j'ai fait 100 fois des au carré plus b carré gale c carré que maintenant j'ai une armoire et je sais la ranger dans un coin et acheter la bonne taille avant de l'acheter tu as donc il ya plein de choses que l'école m'a donné et c'est la manière dont ton cerveau fonctionne qui est donné par sa or l'islam inhibe ça on va pas te dire réfléchis on va te dire apprends le coran par coeur on va pas te dire réfléchis on va te dire tu fais ta prière à l'heure et à un moment il va passer quelque chose de bien on va pas te dire réfléchis contre le cancer on va dire prie allah pour qu'il te soigne de ton cancer mon pote tu vas jamais sort tu vas jamais avancer dans la vie jamais tu sais même nous en arabie saoudite on disait quoi merci allah de nous avoir donné les mécréants pour qu'ils créent la technologie qu'on puisse la récupérer on priait ça à la mosquée pour vous dire à quel point c'est c'est la folie on était fier d'être ignorant et incompétent technologiquement merci de nous avoir donné les mécréants qui font le travail à notre place et nous on récupère c'est quoi cette cette idéologie de parasitisme tu vois on dit pas allah donne nous plus de prix nobel dans notre communauté on dit allah donne plus de prix nobel chez les autres pour qu'ils nous le donnent pour qu'on s'en servent pardon shana pour qu'on s'en servent du coup pour qu'on s'en servent idéologie vraiment de déglingos déglingos qui criminalise la réflexion et la recherche je veux dire évidemment c'est normal si tu mets des élèves des personnes dans ces trois points d'environnement qu'elles sont plus fonctionnelles à la fin c'est normal c'est pas la faute de la personne c'est c'est normal comme moi comme moi c'est normal c'est exceptionnel que je m'en sois sorti et c'est ça que je combats je veux que la norme ça devienne de s'en sortir et de devenir un être humain complet mais pour qu'on ait cette norme il faut arrêter cette éducation débile voilà c'était mais d'accord mais tu m'as donné beaucoup de points de réflexion merci et donc de face à face moi je préfère garder quand même mon avatar donc encore une fois merci pour tout le travail que vous faites il ya de chana encore une fois à chana bon je vais quand même me concentrer sur jag le fou cassis lady amir vous même donc vous transmettez parce que j'ai jamais réussi à remonter sur un live d'un d4 vous transmettez donc ce remerciement ce remerciement par rapport à tout le travail de patience de pédagogie de respect aussi parce que vous le soulignez souvent mais je crois qu'il faut leur appeler aux gens qui sont qui sont qui montent dans vos lives vous êtes respectueux avec les gens même si ça n'ont pas si dans ce n'ont pas toujours conscience c'est un petit peu comme l'école quoi moi je comprends parfaitement qu'on s'en kikine à l'école et ça il n'y a pas de problème mais et après tout avec raison parfois mais voilà le but il est il est il est noble il est pour l'émancipation et c'est ce que vous faites donc moi je vous tire mon chapeau bah merci pour ton merci pour ton respect j'aimerais dire un truc là dessus pourquoi moi je parle avec respect aux musulmans qui montent moi je vous le dire parce que j'ai une stratégie en tête aussi c'est que on nous a habitué nous les musulmans on nous a abandonné personne nous respecte même entre nous on se respecte pas ça c'est mon on se crache dessus on est racistes entre nous on est en compétition qui est le meilleur musulman qui est moins bon musulman et c'est pour ça comme on s'est habitué à ne pas se respecter on a normalisé notre en terre montre de respect intérieur entre nous comme on l'a normalisé on ne en tant que musulmans on ne s'offusque même plus quand on nous manque de respect on n'a plus même plus la notion de ce que c'est un manque de respect oui c'est quand c'est un manque de respect c'est sous c'est jamais sur toi quoi c'est à te coucher avec ma soeur quoi tu as insulté le prophète toi tu as été il n'y a plus la notion de rien même plein j'en connais plein des vous connaissez plein de musulmans qui disent non mais si on manque de respect on s'en fout par contre surtout chez ma famille et c'est ça c'est cette intériorisation du fait que si on te manque de respect individuellement tu vas rien faire et c'est pour ça moi je les respecte pour qu'ils finissent par intérioriser à quand respecte comme ça c'est comme ça qu'on lui parle et que du coup cette colère légitime qu'ils auraient dû avoir il ya vingt ans toute leur vie elle puisse ressortir tu vois parce que c'est une colère légitime on se manque tellement de respect je vais vous dire on prend nos enfants on leur tient les bras les jambes et on leur coupe le sgeg c'est quoi ce manque de respect absolu et il y en a aucun qui s'indigne c'est de la plus grosse colère de ta vie on t'est coupé un bout du sgeg sans ton consentement alors que tu étais en bonne santé il y en a aucun aucun qui s'énerve ils devraient être tous énervé vraiment tout le monde devrait être énervé qu'on vous ait coupé le sgeg et il y en a personne c'est parce qu'on nous a appris à ne plus nous respecter et c'est pour ça je fais ce travail aussi voilà juste un autre point et bien si ça vous permet de le verbaliser c'est très bien si vous voulez pas verbaliser auparavant mais écoutez je veux vous laisser avec d'autres et puis je reviendrai moi j'avais j'étais écouté et j'ai répondu à tes questions réponds à mes questions s'il te plaît pourquoi tu as parlé un peu de charlie hebdo pourquoi pourquoi tu veux combattre l'islam pourquoi tu nous soutiens dans notre travail à alors bonne question d'abord par comment je suis fort en bonne question à l'école d'abord par souvenir des élèves que j'ai eu déjà ça c'est la partie on va dire affective la partie qui fait que un professeur n'est jamais un robot ou un instinct n'est jamais un robot donc j'ai pu alors comment dire tout ça c'est au début encore une fois de la décennie noire en algérie et j'habitais dans le quartier où je travaillais et donc les comment dire des échos de ce qui se passait en algérie me sont parvenus par des moments d'élèves peut-être certaines dont j'étais plus proche que d'autres on va dire et donc j'ai pu voir le ce qui se passait de terrible là bas et qui a c'est l'époque en fait où le quartier où j'enseignais et où j'habitais a commencé à se particulariser et moi j'ai vu ça alors que je suis plutôt un enseignant du type troisième république c'est à dire le histoire le histoire noir de la république j'ai vu ça avec douleur pour ce qui est supérieur pour moi c'est à dire là ce qu'on appelle la communauté nationale donc il ya dans ma démarche rien de raciste et rien d'extrême droite c'est simplement un souci de comment dire de reformer une forme de cohésion de faire oui de communauté nationale que je sens se déliter et c'est anxiogène chez moi ça a été très anxiogène chez le français que j'étais pendant 30 ans jusqu'à ce que je m'aperçoive récemment qu'en fait il ya comment dire beaucoup plus de diversité que ce que j'imaginais et puis c'est douloureux d'accord de voir que son pays quelque part peut se s'émitter en petits bouts et tout ça sous la férule enfin non pas sous la férule mais sous comment dire avec une forme de je vais pas trouver mes mots la dernière force qui qui peut faire péter notre pays c'est le suprémacisme de la laïcité à l'anglo-saxonne ok moi je suis attaché ça peut-être qu'on en parlera plus tard par rapport à des raisonnements en fin des discours que tient jacques le fou je suis attaché à une laïcité à la française à une comment dire une profondeur historique et qui nous est propre je peux discuter par rapport à ça mais pas par rapport à tout ça mais voilà tous ces points là font que effectivement entendant entendant plus que être humain très intéressé par les questions existentielles d'accord tout ce qui est fait religieux religion m'intéresse et particulièrement la deuxième religion de france je crois que je grosse brosser un petit peu le merci d'avoir posé la question parce que ça me permet de de comment dire de dire tout ça t'inquiète tu sais moi j'ai j'ai ma petite théorie mais ça applique pas à toi mais c'est juste pour la blague pour que tu partes avec une blague quand un mec dit c'est une excellente question merci de l'avoir posé en général il répond pas la question mais dans tout cas c'est bon tu as répondu je crois quand même oui je vois allez merci merci bien j'arrête parce que je passerai ma vie sur ces lives tellement c'est passionnant et il faut pas c'est pas bien seulement seulement les samedi soir à 20 heures merci d'autom d'accord ok d'aujourd'hui aux autres isostomes et au revoir les drapeaux